Quelques jours après l'annonce de la fermeture temporaire du très réputé laboratoire Uppharma ainsi que le retrait de l'ensemble de ses produits pharmaceutiques sur le marché pour non-respect des bonnes pratiques de production, le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique Ali Aoun n'a pas manqué de montrer son étonnement quant au bruit ayant entouré la fermeture temporaire de cette usine. Dans les autres pays du monde, ceci est considéré comme un acte tout à fait normal, a-t-il dit, en ajoutant, en tant que responsable du secteur et pour le bien de la santé des citoyens, je ne peux permettre qu'il y ait ne serait ce qu'un doute sur la qualité d'un produit pharmaceutique. Nous avons fermé ce laboratoire de façon légale et temporaire, a-t-il précisé. Dans ce sillage, le ministre a lancé un message clair au responsable du laboratoire mis en cause, les responsables de ce laboratoire le savent très bien, ils doivent procéder à la levée des réserves au plus vite pour qu'on puisse rouvrir cette usine dans les plus brefs délais. Pour rappel, en plus de la fermeture temporaire des laboratoires UP, le ministère de la Santé avait également ordonné la semaine dernière la mise en quarantaine de produits des laboratoires néomédiques pour non-conformité. Il s'agit notamment de lecteurs glycémie et bandelettes. Sur ce point, le ministre Aoun a réitéré son engagement pour la préservation de la santé du citoyen ? Nous avons intensifié les contrôles dans les unités de production, c'est fini pour ceux qui veulent se faire de l'argent sur le dos de la santé des citoyens, on ne joue pas avec la santé du citoyen, a-t-il lancé. Il avait fait partie des hackers les plus recherchés par le FBI il y a dix ans. Soupçonné d'avoir fomenté une série d'attaques durant son J.Ciel, Piloki, depuis sa prison américaine, un Algérien de 35 ans a été relaxé jeudi soir par le tribunal de Paris pour un motif de procédure, après sept heures d'une audience tumultueuse. En tenue verte de prisonnier, Hamza Bendeladj a comparu en visioconférence depuis la prison de Saford, en Arizona, sud-ouest des États-Unis, alors connu sous le pseudonyme de BX1. Il a été condamné en 2013 à 15 ans de prison dans l'affaire du virus informatique, Spy Eye. Apparu peu après 15 heures sur l'écran de la salle d'audience, il a été relaxé à 22h30. Entre-temps, le tribunal n'aura qu'à peine abordé le fond du dossier. Il risquait sept ans de prison à l'été 2018, des envois massifs de mails ont visé le tribunal judiciaire de Lyon, trois centres pénitentiaires, Bourg-en-Bresse, Varenne-le-Grand, Saône-et-Loire, et Saran, Loiret, une association, deux études notariales et celles d'un huissier, ainsi que la Banque Populaire. Dans ces mails, un lien qui, activé, entraînait le téléchargement du logiciel malveillant. Ce dernier cryptait alors des fichiers présents sur l'ordinateur ou le serveur, en affichant une notice réclamant une rançon en cryptoactif. Aucune des victimes n'a payé la rançon, mais des plaintes ont été déposées et, via des investigations techniques, l'enquête est remontée jusqu'à Hamza Bendeladj, qui se défend de toute participation au fait. Il était jugé pour tentative d'extorsion, accès et maintien dans des systèmes de traitement automatisé de données, entrave à leur fonctionnement, ainsi que pour introduction et suppression frauduleuse de données. Il encourait 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Problème de nom de malware après un premier renvoi du procès en mai, mais Raphaël Chiche et Jérémy Nataf ont d'emblée demandé jeudi un nouveau report, au motif que le prévenu n'avait pas eu accès au dossier et quasiment pas pu s'entretenir avec ses avocats. Le tribunal leur a proposé de discuter avec leurs clients, ce qu'ils ont fait dans la salle d'audience vide durant 1h15, mais la demande de renvoi a été rejetée. La défense a enchaîné sur deux questions prioritaires de constitutionnalité, QPC, et réclamé l'annulation de la procédure, une argumentation encore écartée par le tribunal. Les conseils ont alors plaidé pour une suspension du procès, afin de faire traduire des pièces. Vers 21h, le tribunal a rejeté ses conclusions et commencé à aborder le fond. Rapidement cependant, le prévenu a déclaré être « désorienté » par le fait que le document qui le citait devant le tribunal évoquait le logiciel « Job crypté » et non « Piloki ». Une simple « erreur matérielle », selon le parquet, qui ne concernait que deux des six infractions. Juger une partie des faits porterait à nouveau atteinte au droit de la défense, ont répliqué en substance Mechiche et Nataf. A l'issue d'une courte suspension, le tribunal a finalement tranché. Pour lui, ce défaut dans la citation devait entraîner la relaxe. Youssef Belaïli est au cœur d'un nouveau scandale. Il est impliqué dans une bagarre contre ses voisins. L'affaire a été présentée devant la justice aujourd'hui. Le Mouloudia d'Alger a achevé son stage d'intersaison, qui s'est déroulé à la ville française Rennes, la fin de la semaine écoulée. Profitant du repos que leur a accordé leur entraîneur, les joueurs se sont ressourcés auprès de leur famille. Ce qui est le cas pour Youssef Belaïli qui a regagné sa ville natale au rang. Le nouvel attaquant vedette du doyen a invité des membres de sa famille à une soirée qui a eu lieu dans son nouveau domicile dans la nuit de jeudi à vendredi. La soirée a bien commencé dans une ambiance conviviale. Soudain, un incident a éclaté. Il était deux heures du matin lorsque des voisins ont réagi pour tapage nocturne, rapporte un quotidien sportif algérien. En effet, parmi le groupe des voisins, un homme en particulier en question aurait débarqué en ayant des motivations personnelles. Il aurait voulu vérifier l'identité de certaines personnes présentes à la petite fête. La situation a vite dégénéré et des échanges de coups ont éclaté. Youssef Belaïli aurait pris une active dans la RICS. Selon la même source, l'affaire s'est terminée par une bagarre. D'ailleurs, le journaliste algérien de Bein Sports, Samir Jabali, a confirmé l'information. L'affaire devant la justice aujourd'hui La même source révèle que la RICS a engendré des cas de blessés, sans gravité, et des dégâts matériaux. Des plaintes ont été déposées contre Youssef Belaïli. L'affaire sera présentée devant la justice aujourd'hui. Une nouvelle triste histoire pour celui qui fait désormais plus parler de lui pour ses affaires extrasportives que pour ses exploits sur le terrain. Ainsi, Youssef Belaïli, qui est revenu en championnat algérien pour rebondir, pourrait rater ses débuts avec le Mouloudia d'Alger. On n'en saura plus dans les jours à venir. Affaire à suivre. Pas content de sa dernière sortie, un journaliste s'en prend violemment au sélectionneur de l'équipe d'Algérie, Djamel Belmadi. L'absence prolongée de Djamel Belmadi sur le sol algérien suscite des critiques de plus en plus nombreuses. La question de son engagement envers l'équipe nationale algérienne se pose alors que le sélectionneur opte pour des stages de préparation en Tunisie, invoquant le mauvais état de la pelouse de Sidi Moussa. Les observateurs du football algérien pointent du doigt cette situation, s'interrogeant sur l'implication de Belmadi dans la gestion de l'équipe d'Algérie. Comparé à son prédécesseur, Vaid Alilochik, qui malgré les obstacles a fait preuve d'un fort engagement envers le football algérien en étant constamment présent sur les terrains du pays, Belmadi est critiqué pour son absence prolongée et son travail en « freelance » avec les Verts. Les fans rappellent comment Alilochik a contribué à l'essor du football local, en découvrant des talents locaux et en les intégrant avec succès dans l'équipe nationale. La frustration grandissante concernant l'absence de Belmadi en Algérie révèle un besoin accru de transparence et d'engagement envers le développement du football national. Si Belmadi souhaite conserver le soutien des supporters et des observateurs, il devra répondre à ses critiques et expliquer sa vision pour l'avenir de l'équipe nationale algérienne. Le ministère algérien de la Défense a rompu son silence sur le crime commis par ses gardes frontières maritimes, en ouvrant le feu sur de jeunes marocains qui pratiquaient le sport du « Djeski » près de Saïdia, provoquant la mort de deux jeunes hommes et l'arrestation d'un autre. Le ministère algérien de la Défense a révélé dimanche dans un communiqué que, lors d'une patrouille de sécurité et de surveillance dans nos eaux territoriales, une unité des gardes-côtes affiliée au front de mer ouest de la deuxième région militaire a intercepté dans la soirée du mardi 29 août 2023, vers 19h47, trois Djeski qui avaient pénétré dans nos eaux territoriales. Le communiqué du ministère algérien de la Défense ajoute que, un avertissement sonore a été émis et qu'ils ont reçu l'ordre de s'arrêter à plusieurs reprises, ce qui a été rejeté et que même les propriétaires de Djeski ont effectué des manœuvres dangereuses, selon le communiqué. Le communiqué militaire poursuit, après plusieurs tentatives, ils ont eu recours à des tirs sur un Djeski, ce qui a conduit son conducteur à s'arrêter, tandis que les deux autres s'enfuyaient. Le communiqué ajoute, une autre patrouille de la gare de Côtière, le mercredi 30 août, a récupéré un corps blessé, d'homme, non identifié. Blessée par balle, elle a été transférée à la morgue de l'hôpital de Clemsen.